Donc il y a deux constantes qui ont changé, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que pour dire qu'il y a un revenement sclulaire jeune ou pas, il y a un processus, on dit « toisère », « remove », « repair », « renew ». « Remove », c'est on enlève ce qui est mauvais, on remet, « renew », et on enlève, on enlève, on enlève, donc c'est à peu près le principe. Donc pour que ce processus se fasse correctement, sans qu'il n'y ait de, disons, de complications, ça doit se faire de façon sans inflammation. Quand il y a de l'inflammation, il y a beaucoup de destruction. Donc ça s'agit que l'inflammation chronique, c'est la conséquence d'un stress oxydatif, d'un dysfonctionnement mitochondriale, d'une lise mitochondriale, c'est que le nombre de produits, il est réduit en nombre, et la division sclulaire ne se fait plus rapidement. Donc le vieillissement ne se fait plus rapidement. Juste pour le moment, j'ai compris votre question. Pour le vieillissement, on identifie l'âge national, qu'est-ce qu'on appelle l'éternel ? L'éternel, l'année dernière, normalement, il est enroulé. Et pour les maintenir enroulés, Dieu a appelé l'éternel, pour qu'il reste enroulé. Et en fonction des divisions sur les lèvres, la longueur du chéromètre, c'est comme la cellule. Vous savez, à la fin, ce plastique, c'est l'équivalent des lèvres. Plus le chéromètre est divisible, c'est la croissance. Plus vous allez à l'éternel possible, plus vous allez vivre le monde. Donc ce n'est pas l'âge de la cellule. Il mesure que nous avons une idée sur l'ébellissement des cellules. Il parle de votre délissement corporel. Est-ce qu'il est accéléré ou est-ce que vous l'avez ? Dans la biologie préventive, la médecine préventive, on veut ralentir le processus de votre délissement. Ça veut dire que l'on peut vivre en bonne santé jusqu'à 100 ans. Ça veut dire, du coup, sans médicaments, mais pas la mort. C'est l'âge éthabolique, ce n'est pas l'âge cellulaire. Il y a beaucoup plus de france. On ne sait pas qu'on a dit qu'il y avait des problèmes comme ça. Je ne sais pas comment c'est le problème. T'enrèche, c'est une vie sans célére. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je veux aussi que les gars, vraiment, c'était une excellente présentation. Comment calculer les rapports de catabolisme à l'hémorisme à partenaires de la FES ? Je l'ai dit tout à l'heure dans le rapport. Le rapport genito-thérudien, c'est le rapport génital. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport génital, j'ai dit que le globule rouge, c'est le globule blanc. Le rapport genito-thérudien, c'est le bon nucléaire, c'est l'impossible. Donc vous faites, au nucléaire, c'est l'impossible, sur le globule blanc, et vous avez une catabolisation. Les index immunologiques de la FES sont plus les mêmes automatisés si on veut s'amuser à créer un logiciel. C'est parce qu'il y a deux sociétés dans le monde qui ont créé ça. Il y a le français Claude Labrace, l'ami de Christian Derafour. C'est un abonnement pour les médecins. Il y a une petite forme NFS, mais il mesure d'autres éléments. La lde de l'astocalcine, la TSH. La salle de la TSH. Mais bon, je pense que c'est... Je pense que c'est tout ce qu'ils ont fait, au temps du docteur Labour, il y a un petit peu déplacé. Ils ont fait ce qu'on appelle un genre de... On s'appelle... L'algorithme. 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 Pour avoir ces trucs... Moi j'ai pris le NFS, je le trouve très intéressant. Le reste, c'est super. L'ostocalcine, l'LDNH, CPK... Ils n'ont pas pris en considération les systèmes immunitaires qui n'étaient pas très bien connus avant. Actuellement, on découvre de plus en plus que le phénomène est beaucoup plus complexe. Au niveau hormonal, il y a la vitamine D qui entre comme hormone, qui n'est pas une vitamine. Et donc, quand la vitamine D n'a pas été prise en considération, au niveau... Là, vous allez avoir une très belle surprise. Parce que très souvent, dans les états inflammatoires, la vitamine D est consommée, donc vous avez un déficit en vitamine D. Et la plupart des femmes, des hommes actuellement, qui vivent, on a à peu près des chiffres de 60% de déficit en vitamine D. Actuellement, je dose, par hasard, je commence à faire le dosage de la vitamine D à des enfants que je vois régulièrement. Et je suis surpris de trouver des vitamines D de l'ordre de 8 dans leurs grains, alors que normalement, elles devraient être de la de 30. Et là, j'ai présenté un travail qui était très intéressant à un congrès africain de micronutrition. Et j'ai parlé de la vitamine D, des mécanismes de la vitamine D, et je suis assez beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que vous pensez que, M. Alfred, il y a une conséquence en vitamin D qui se participe de l'ordre ? Il va trouver au centre de la vitamine D et de la s'il forme ? Oui, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi parce que je suis tout le temps exposé au soleil, je suis une coltrice. Et j'ai une nutrition qui est saine. Donc j'ai commencé, j'ai quelques petits problèmes articulaires. Donc je me suis dit, moi, peut-être bien que c'est la vitamine D. Alors, j'ai posé ma vitamine D et je trouvais qu'elle était à 40. Avec une PDAH à 140. 140. La vitamine D est l'âme, je ne sais pas. Comment ? La vitamine D est l'âme. C'est dans le monde entier. La vitamine D est l'âme. La vitamine D est l'âme. Et ils ne sont pas loin de chez nous. La plupart des gens sont actuellement en déficit de vitamine D. Il y a quelques années, j'ai assisté dans un congrès de l'hematologie, on représente un travail sur le comment on voit un médicament contre l'ostéoporose, et on fait études sur la vitamine D. 70% de femmes télésiennes ont études dans la vitamine D. 70%. Le taux, il est très élevé. Le taux, on a pris ça en déficit extrêmement. Et ça, pour cause d'une perturbation immunologique, pour l'on dose, le taux à peu près, il manque un taux d'asile, c'est à cause d'une perturbation immunologique, on ne pense pas à la personne. Est-ce qu'il y a votre question ? Je voudrais savoir quelle est la place maintenant ? Est-ce que vous utilisez tous ces ratios ? Oui. Et aussi, quelle est la retenance de ces ratios, vu qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, au niveau de l'hémodrache ? Par exemple, une infection, on va faire augmenter les émocytes, les faire baisser. Oui. Sachez d'abord que les émocytes ne sont pas en cas d'infection. Mais sachez que les rapports restent toujours les mêmes. Si vous allez trouver des biologiques qui augmentent, plus souvent il y a aussi des biologiques qui augmentent. Donc les rapports changent avec l'état où vous allez faire l'examen. Et quand vous faites les rapports, ça vous dit déjà d'emblée que vous avez, et surtout le rapport d'adaptation, vous savez si l'infection est grave ou pas. Si vous avez un rapport d'adaptation qui est inférieur à 0,25, c'est-à-dire à 0,10, sachez que c'est une infection qui est sévère. Très souvent je le fais, et quand je trouve par exemple une hyperlococytose, que je fais le rapport, et je trouve que le rapport d'adaptation est normal, je donne pas d'antibiotiques. D'ailleurs je suis l'un des rares médiatres qui ne prescrivent pas d'antibiotiques. Et je vous assure, les résultats sont beaucoup plus performants que ceux qui prennent l'antibiotique. Je pense que c'est clair, il l'a pas dit, mais il a transformé sa pratique médicale avant, pour le problème d'allergies des enfants et d'asthmes, il prescrivait les blancs-courts irritateurs et tout ça. Il ne prescrit jamais, pour le moment, avec l'évaluation beaucoup plus précise, avec des examens simples. Et le taux de résultats, je ne sais pas si tu peux le dire. Maintenant il y a de l'émission de patients qui ont de problèmes allergiques, des asthmes irrégulants, Je ne vous ai pas présenté l'endibiotique. L'endibiotique, c'est une science médicale qui est basée sur la physiologie intégrative. Donc physiologie qui est personnalisée, donc symphétique qui est personnalisée déjà. C'est-à-dire qu'il a un petit peu anticipé dans sa vision, il l'a vu et il l'a vu juste. Quand il a appris, disons, la physiologie et il a arrangé, disons, ses rapports par rapport à chaque individu, c'est réellement personnalisé. Et l'endobigénie, ça, c'est pratiquement tous les mécanismes qui ont mangé. Il n'y a pas le carréanathlès, je dis qu'il n'y a pas le carréanathlès. Il y a le système endocrinien, il y a le système neurologique, c'est-à-dire le système nerveux autonome, qui sont très important dans l'établissement de l'amesthésie au niveau des corps. Et il y a le système immunitaire qui est actuellement un champ d'étude à étudier avec beaucoup plus d'intérêt, parce que la plupart, malheureusement, la plupart des médecins ne connaissent pas les filières et la façon dont le système militaire agit au niveau des corps. Et quand on met tous les trois systèmes ensemble, il y a un trépied qui entre en jeu pour réglementer toute cette endobigie. Et le docteur Durafour, il a parlé dans ses bouquins, dans cette théorie du système endocrinien, du système nerveux autonome, celui sympathique et parasympathique, mais il n'a pas tellement insisté sur le système immunitaire, je le comprends. Il n'a pas vécu, disons, réellement les grands progrès actuels, parce qu'il n'a pas connu l'idée génétique. L'épigénétique actuellement, il n'y a même pas une dizaine d'années. L'épigénétique, c'est-à-dire l'effet de l'environnement sur les mutilations qui se passent au niveau du corps. Et comme tout à l'heure, le docteur Berger vous a montré que si jamais, par exemple, la première génération est touchée par quelque chose, vous allez trouver les mêmes substances au niveau d'après qu'une génération. Ça, c'est vrai, parce que c'est l'épigénétique. C'est-à-dire que vous avez une mutilation et cette mutilation, elle est transmissible. Et l'homocystéine, par exemple, quand on étudie la micronutrition, c'est encore mieux. Quand on étudie la micronutrition, on comprend que, par exemple, l'homocystéine, qui est l'acide aminé-clé, qui permet le passage à la méthionine, ou qui permet le passage à l'azistéine, ensuite au glutathion, qui est l'antioxydant. Donc c'est une porte, c'est pratiquement la porte charbière, c'est la porte-clé, qui va vous permettre ou l'anabolisme ou le catabolisme. Et l'homocystéine, on ne la dose même pas en Tunisia. C'est vous qui ne comprenez pas l'homocystéine, personne ne vous la connaît. Alors que l'homocystéine, quand elle est élevée, quand elle s'élève dans le sang, vous avez un risque d'à peu près 80% d'atérosclerose. Alors que, en deux ans, l'homocystéine, si vous trouvez que le chiffre est inférieur à 1, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème d'atérosclerose. Voilà, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a une question ? Juste, je trouve très intéressante votre approche par rapport à la diminution de la prescription des antibiotiques. Si vous utilisez ces ratios, tous les moyens sont bons pour réduire la prescription, oui, le déduit. Alors, je vous félicite pour votre présentation. Il est évident qu'en pratique, nous ne sommes pas en train de tirer profit de la NFS qui, quand même, reste à nous avoir simple et peu coûteux, relativement peu coûteux. J'ai des questions à vous poser. La première question concerne justement ces ratios. Est-ce que ces ratios ont été validées par des études contrôlées, randomisées ? Oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr, à peu près dans une trentaine d'années. Et vous avez déjà le logiciel qui est vendu par la société, un petit peu, il y a eu cette exploitation par un groupe, la PRAZ, c'est une technique académique, qui n'a pas voulu le laisser, disons, à la porte du tout le monde. Ils ont fait un genre de logiciel, un peu de logiciel pour que les gens viennent acheter. Il y a des gens qui se sont abonnés à 6 cents dinars par mois pour avoir les résultats. Parce qu'ils répondent directement, vous avez un filet sexédatif, vous avez un risque de cancer, vous avez un cadet. Et il vous dit à peu près la conduite à tenir. Et là, c'est un travail que j'ai fait personnellement, individuellement. J'ai pris les mêmes données. Et j'ai essayé de retrouver à peu près la démarche qui a été faite par le docteur Durafour qui était cité. C'est quelqu'un de, je trouve, vraiment un génie. J'ai essayé de suivre son chemin. Et je vous assure que le résultat, il est stupétien. Stupétien. Et c'est des résultats incroyables. Je ne donne pas de antibiotiques. Je ne donne que de la phytothérapie. C'est incroyable. Juste un peu de problème. Puisqu'il y a des bases physiopathologiques de ces index, les bases physiopathologiques ont un support scientifique. Les calculs de ces index, moi, personnellement, je pense qu'on peut confirmer, nous n'avons pas trouvé comment il a trouvé ces index. Nous n'avons pas trouvé pourquoi il a calculé les index. On ne sait pas. C'est sans que, par exemple, il lui dit, « je ne vais pas trouver des études pour valider ce sujet-là. » Mais oui, il a écrit deux livres sur le sujet. Il a maintenant des centaines de milliers de médecins qui le suivent dans cette démarche. Mais sur les bases physiologiques, ok ? Mais sur les bases de ces index, je n'ai pas trouvé des méta-analyses ni de sufficienté, pas dans ces index. Mais nous, ce qu'on a trouvé pour la pratique, ça fonctionne. Très bien. Donc ça change votre conduite ? Ça change votre conduite. Je ne sais pas, après 40 ans, de médiater, lâchant- Et à qui maintenant, j'ai appris la médecine universelle. Vous avez le tableau qui est à la base de toutes les données de la 9S. Vous pouvez le prendre en photo et vous pouvez vérifier. C'est pratiquement la base. C'est la base. Parce que quand on met, on sait que les androgènes, en donnant de l'androgène, on augmente l'éthropoïèse. Et quand on fait la relation entre l'éthropoïèse et l'androgène, c'est-à-dire LH, et qu'on voit, par exemple, chez la femme menopausée, les monocytes qui augmentent, on sait que les monocytes sont dûs au manque d'ostrogènes. On comprend énormément de choses. Il fait le lien entre l'action de l'hormone sur la lignée, que ce soit rouge ou la lignée blanche, et il fait la synthèse. Donc quand il dit rapport génital, c'est-à-dire le rapport androgène sur oestrogène, il sait de quoi il parle. Il a globules rouges, donc il a fait le biomarqueur des androgènes, c'est de globules rouges. Le biomarqueur des oestrogènes, c'est de globules blancs. Donc il fait le rapport génital, donc androgène sur oestrogène. Donc il fait ça ce rapport-là. Il a résumé quand il parle de TSH et par le pouls nucléaires. Le pouls nucléaires, il a considéré que c'est les oestrogènes. Et le TSH, c'est quoi le TSH ? Pourquoi que c'est ? C'est en relation avec l'inflammation. En relation avec l'inflammation, en relation avec l'inflammation, l'inflammation et l'inflammation. On sait que lorsque l'inflammation augmente, c'est l'inflammation qui augmente. Donc le rapport génito-thyroïdien, il vous donne une idée, rien que par les pouls nucléaires et les lymphocytes, une idée sur le côté, disons, oestrogène, sur l'ASCH, par exemple, sur TSH. TSH en particulier, qui est un biomarqueur de la thyroïde. Vous voyez ? Donc quand il fait ce rapport là, vous avez un rapport génital, un rapport génito-thyroïdien. Et quand vous faites le rapport des deux, génito-thyroïdien sur l'accord génital, vous allez avoir une idée sur la façon dont le camp réagit, donc le catabolisme et l'anabolisme. Donc vous avez un rapport cata-analyse. Alors en prenant les oenophiles sur les monocytes, ça c'est encore plus intéressant parce que vous avez un rapport d'adaptation. Parce que les oenophiles, c'est connu, c'est un acide. Quand vous donnez du cartisone par exemple, les oenophiles, ils tendent. Donc c'est l'ASCH qui est augmenté. Donc vous avez l'ASCH en haut. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Alors, en bas c'est le mono. Donc on sait que c'est l'ASCH. Donc ACDA sur l'ASCH. Vous avez des biomarqueurs désormais par le biais de l'hémobélase. Et quand vous avez ces macros-là. Premièrement, comment dirais-je ? C'est avec une analyse qui ne coûte absolument rien. Qu'est-ce qu'on a à chercher, à doser par exemple, l'ASCH. C'est l'ASCH. C'est l'ASCH. C'est l'ASCH. C'est l'ASCH. C'est l'ASCH. En fait j'ai une deuxième question, je reviens à l'exemple de la vitamine. Et ça va dire qu'il est effondré de l'ordre de 15. Alors là, je vous pose un problème autrement. Quelle est vraiment la pertinence de cette valeur, de ce chiffre de vitamine D de 15 ? Parce que finalement, en cédos en biologie que les valeurs normaux sont des paramètres statistiques. Donc peut-être que une personne donnée a effectivement 15 vitamine D, mais elle est asymptomatique. Elles se portent bien et elles mènent avec une vie tout à fait normal. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux vous répondre tout de suite. Parce que vous pouvez avoir un tour de vitamine D normal, vous êtes en difficile. Absolument. Quand vous avez un vitamine D, vous dosez la vitamine D2, pas la vitamine D3. La vitamine D3, la vitamine D2, c'est le 25H de polycarcerol, donc c'est la vitamine qui est inactive. La vitamine active, c'est le 25H de polycarcerol, et il faut que la A-drosylase, qui se fasse au niveau du rang, au niveau du digestif. Alors, pour que cette transformation se fasse, il faut d'abord que vous ayez cette enzyme. Cette enzyme, elle peut être difficile si vous êtes en manque de magnésium. D'accord? Alors, vous pouvez aussi avoir de la vitamine D en quantité importante, et peut-être bien la vitamine D3, et être en insuffisance de vitamine D. Pourquoi? Parce que les VDR, les récepteurs de la vitamine D, sont insuffisants. Ils ne s'expliquent pas. Alors, ils ne s'expriment pas si vous êtes buveur de café. Ils ne s'expliquent pas si vous avez consommé des toxiques. Comme d'ailleurs, madame, qui en parle, avec une alimentation qui est toxique, vous avez des VDR qui sont réduits pratiquement à un chiffre très bas. Donc, vous avez une vitamine D, mais vous n'avez pas les capteurs de la vitamine D. Vous pouvez avoir un déficit en vitamine D, parce que vous êtes en insuffisance d'oestrogène. Parce que l'oestrogène, c'est lui qui essaye apparaître l'expression des récepteurs de la vitamine D. Alors, vous voyez comment je vois les choses. D'accord? Alors, que se passe? Donc, dans la pratique chirurgique, j'utilise ces indicateurs pour évaluer les patientes. Ici, donc, pour le voir, c'est qu'il y a en réalité, c'est le net, pour le voir, il va me récolter l'insuffisance, c'est le net, pour modifier la thérapie, avant la prise en charge des patients. Donc, je pense que, pas encore plus, c'est qu'il y a en pratique.